Margot a toujours rêvé de devenir mère, mais la vie lui a imposé des obstacles cruels. Après des années de lutte, elle a réussi à offrir un foyer à Lucas, un garçon qui avait déjà été rejeté de nombreuses fois. Elle a consacré sa vie à lui, mais, en atteignant la majorité, son fils s'est éloigné, influencé par ceux qui ne comprenaient pas l'amour que Margot lui portait. Maintenant, face à un retournement de situation inattendue, il revient à la maison, mais Margot a-t-elle vraiment réussi à lui pardonner ? L'histoire qui suit est inspirée de faits réels et peut susciter une forte indignation. Laissez un commentaire pour dire ce que vous feriez si quelque chose de similaire se produisait dans votre vie, cela aide ceux qui traversent des situations semblables. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Dans un modeste appartement du 18e arrondissement de Paris, Margot Deschamps contemplait son reflet dans le miroir patiné de sa coiffeuse, ses doigts effleurant distraitement la cicatrice presque invisible qui traversait son bas-ventre. Cette marque, vestige d'une opération qui lui avait arraché tout espoir de maternité biologique, était devenue le symbole silencieux de sa plus grande blessure. À 42 ans, cette enseignante de littérature au lycée Voltaire portait dans ses yeux noisettes une mélancolie qui contrastait avec la douceur naturelle de son visage. Les premiers rayons du soleil d'automne filtraient à travers les rideaux en dentelle, héritage de sa grand-mère, projetant des ombres délicates sur les murs crèmes de son appartement. Sur sa table de chevet, une pile de dossiers d'adoption attendait, chacun représentant une promesse, un espoir, une possibilité de combler ce vide qui la consumait depuis l'annonce dévastatrice du médecin trois ans auparavant. Mademoiselle Deschamps avait dit le docteur Rousseau, son regard fuyant trahissant la gravité de ses paroles, les résultats sont formels. « Votre condition rend impossible toute grossesse naturelle. » Ses mots s'étaient gravés dans sa mémoire comme au fer rouge, la laissant avec un sentiment d'incomplétude qui la suivait partout. Le processus d'adoption s'était révélé être un parcours semé d'embûches, une succession interminable de rendez-vous, d'évaluations et d'attentes. Mais Margot s'accrochait à son rêve avec une détermination tranquille. Chaque soir, elle s'asseyait dans le petit fauteuil près de la fenêtre, imaginant la présence d'un enfant dans cette pièce qui semblait trop silencieuse, trop vide. C'est par un matin plus vieux de novembre que tout changea. Le téléphone sonna alors qu'elle corrigeait des copies de ses élèves de première. « Mademoiselle Deschamps ? Ici Madame Leblanc de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons un dossier qui pourrait vous intéresser. » Quelques jours plus tard, elle rencontrait Louis, un garçon de 7 ans aux yeux d'un bleu profond qui semblait porter tout le poids du monde. Son dossier parlait de « troubles de l'attachement » et de « passé traumatique », des termes cliniques qui ne rendaient pas justice à la souffrance visible dans chacun de ses gestes. « Il a changé de famille d'accueil quatre fois », expliqua doucement l'assistante sociale, Madame Leblanc, une femme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant. « Louis a du mal à faire confiance. Il faudra beaucoup de patience. » Lors de leur première rencontre dans la salle des visites du foyer, Louis resta assis dans un coin, serrant contre lui un vieux livre de contes écornés. Margot s'approcha lentement, s'asseyant à distance respectueuse. « Tu aimes les histoires », demanda-t-elle doucement, remarquant le titre familier des contes de Perrault. Louis hocha imperceptiblement la tête, ses doigts se crispant sur la couverture usée. « Moi aussi », continua Margot. « Je les lis à mes élèves parfois. Ils adorent particulièrement le petit poussé. » Pour la première fois, Louis leva les yeux vers elle. « C'est mon préféré aussi », murmura-t-il, si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre. Les visites se multiplièrent, chacune apportant son lot de petites victoires et de moments de doute. Margot apprit à déchiffrer les silences de Louis, à comprendre que derrière chaque regard fuyant se cachait une peur viscérale de l'abandon. Elle découvrit ses habitudes, comment il rangeait méthodiquement ses quelques possessions, comment il gardait toujours un morceau de pain de son goûter, pour plus tard, vestige d'une époque où les repas n'étaient pas garantis. Le jour où Louis emménagea enfin chez elle, Margot avait préparé sa chambre avec un soin particulier. Les murs, peints en bleu pâle, accueillaient une fresque d'étoiles phosphorescentes. Une bibliothèque garnie de livres soigneusement choisis attendait d'être explorée. Sur le lit, un plaid tricoté par sa mère ajoutait une touche de chaleur à la pièce. Les premiers mois furent un délicat exercice d'équilibriste. Louis testait constamment les limites, comme s'il attendait le moment où Margot se lasserait de lui, ou elle le renverrait comme les autres. Ses cauchemars remplissaient les nuits, et Margot passait des heures assises près de son lit, lui murmurant des paroles réconfortantes jusqu'à ce que sa respiration redevienne paisible. Ce fut lors d'une nuit particulièrement froide de février, alors que la neige tombait silencieusement sur Paris, que tout bascula. Louis s'était réveillé en hurlant, terrorisé par un cauchemar plus viol que les autres. Margot l'avait pris dans ses bras, le berçant doucement. « Je suis là, mon petit cœur. Je serai toujours là. » Louis s'était accroché à elle comme à une bouée de sauvetage, et dans un souffle à peine audible, il avait prononcé ce mot qui changea tout, « Maman ». Les larmes avaient coulé librement sur les joues de Margot, mais pour la première fois depuis des années, c'était des larmes de joie pure. Cette nuit-là, quelque chose s'était définitivement soudé entre eux, une promesse silencieuse d'appartenance mutuelle. Les années qui suivirent furent un apprentissage constant. Margot découvrit que l'amour maternel n'était pas une évidence, mais une construction patiente, faite de petits gestes quotidiens, de présence constante, de réconfort nocturne et de célébration des plus petites victoires. Elle apprit à ne pas s'offusquer quand Louis gardait encore de la nourriture dans ses poches, comprenant que certaines blessures prenaient du temps à guérir. Pourtant, alors que leurs relations s'épanouissaient et que Louis commençait à s'ouvrir au monde, une ombre imperceptible planait à l'horizon. Dans les regards parfois trop insistants des autres parents à la sortie du lycée, dans les questions maladroites sur leur « vrai » lien de parenté, Margot sentait que leur bonheur fragile pourrait un jour être menacé. Mais pour l'instant, elle chérissait chaque moment, chaque sourire, chaque « maman » spontanée, ignorant les signes avant-coureurs d'une tempête qui se préparait à l'horizon. Car le destin, dans sa cruauté sophistiquée, allait bientôt mettre à l'épreuve ce lien si patiemment tissé, rappelant que les plus belles histoires d'amour sont souvent les plus vulnérables au coup du sort. Les années avaient passé, transformant le petit Louis craintif en un jeune homme de 22 ans plein d'assurance. Margot observait avec fierté son fils, maintenant étudiant brillant en droit à la Sorbonne, tout en préparant le dîner dans leur appartement du 18e arrondissement. L'odeur du coq au vin emplissait la cuisine, rappelant ses nombreux dimanches où ils cuisinaient ensemble, Louis perché sur un tabouret, apprenti cuisinier enthousiaste. Ce soir-là, alors que l'automne parisien colorait les arbres des boulevards, Louis avait appelé, la voix vibrant d'une excitation inhabituelle. « Maman, je peux inviter quelqu'un pour le dîner de dimanche ? » La question semblait anodine, mais quelque chose dans le ton de Louis fit naître une légère inquiétude chez Margot. « Bien sûr, mon chéri. Qui est-ce ? » « Béatrice Delacroix, répondit-il, une note rêveuse dans la voix. Elle est avocate au cabinet Rousseau et associée. On s'est rencontrés lors d'une conférence sur le droit de la famille. Le dimanche suivant, à 19h précise, la sonnette retentit. Béatrice Delacroix se tenait dans l'encadrement de la porte, une silhouette élancée vêtue d'un tailleur Chanel impeccable. Ses cheveux au beurne étaient coiffés en un chignon strict, et ses yeux verts scrutateurs semblaient analyser chaque détail de l'appartement. « Enchantée, Madame Deschamps, dit-elle d'une voix posée, tendant une bouteille de Chateau Margot. Louis m'a tellement parlé de vous. » Quelque chose dans son sourire trop parfait mi-Margot mal à l'aise, mais elle repoussa cette impression, se concentrant sur le bonheur évident de son fils. Louis rayonnait en présence de Béatrice, buvant ses paroles comme si chacune contenait une vérité universelle. Au fil du repas, Béatrice dominait la conversation, parlant de ses succès professionnels, de ses voyages, de sa vision du monde. À 32 ans, elle avait déjà une carrière impressionnante et ne manquait pas une occasion de le souligner. « Le droit de la famille est ma passion », expliqua-t-elle en découpant délicatement sa viande. « J'ai vu tellement de cas où les liens familiaux deviennent « toxiques ». Des parents qui s'accrochent trop à leurs enfants, qui les empêchent de s'épanouir. » Son regard s'attarda sur Margot, à peine une seconde, mais assez pour faire passer un message silencieux. Louis, absorbé par la présence de Béatrice, ne remarqua pas ce petit échange. Les semaines suivantes virent naître une relation intense entre Louis et Béatrice. Les dîners du dimanche, autrefois moments sacrés entre mère et fils, devinrent plus rares. Louis avait toujours une excuse, du travail, une soirée avec Béatrice, un dîner professionnel. Un soir, alors que Margot rangeait de vieilles photos dans l'album familial, Louis passa en coup devant prendre quelques affaires. Béatrice l'attendait en bas, dans sa Mercedes rutilante. « Mon chéri, comment ça Margot, j'ai pensé qu'on pourrait. Pas maintenant, maman, » coupa Louis, consultant sa montre. Béatrice m'attend. « On a un dîner important avec des associés du cabinet. Tu te souviens que c'est mon anniversaire la semaine prochaine, » tenta T.L., essayant de masquer la tristesse dans sa voix. Louis se fige un instant, une lueur de culpabilité traversant son visage. « Oh ! Je suis désolé, maman, mais Béatrice a réservé un week-end à Deauville. Je ne peux pas annuler, c'est important pour sa carrière, pour notre avenir. » Ce fut le premier anniversaire que Margot passa seule depuis l'adoption de Louis. Les commentaires de Béatrice, d'abord subtils, devinrent plus directs. Lors d'un rare dîner familial, elle lança négligeamment, « C'est fascinant comme certains parents adoptifs développent une dépendance émotionnelle envers leurs enfants. C'est presque comme s'ils utilisaient l'enfant pour combler leur propre vide. » Margot sentit son cœur se serrer, mais avant qu'elle puisse répondre, « Béatrice enchaîna, Louis m'a raconté comme vous étiez proche. » « Très, touchant. » Mais à son âge, un jeune homme a besoin d'espace pour se construire, n'est-ce pas ? Les mots étaient comme des flèches précisément dirigées, chacune trouvant sa cible avec une précision chirurgicale. Louis, mal à l'aise, regardait son assiette, pris entre deux loyautés. Un soir, Margot surprit une conversation entre Louis et Béatrice dans le salon. « Mon amour, disait Béatrice de sa voix de velours, tu ne vois pas comme cette relation est étouffante ? Elle utilise ton passé, ta vulnérabilité pour te garder près d'elle. » « Ce n'est pas ça. » « Mais c'est ma mère, » protesta faiblement Louis. « Non, Louis. » « C'est ta mère adoptive. » « Il y a une différence. » « Elle a fait un choix charitable en t'adoptant, mais cela ne signifie pas que tu lui dois ta vie entière. » « Tu as le droit d'être libre, d'avoir ta propre vie. » Ces mots résonnaient dans l'appartement comme un coup de tonnerre, faisant vaciller les fondations même de la relation entre Margot et Louis. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Margot pleura silencieusement, revivant chaque moment précieux avec son fils, se demandant si l'amour qu'elle lui portait était vraiment aussi toxique que Béatrice le prétendait. Le poison subtil distillé par Béatrice commençait à faire son effet, s'infiltrant dans les fissures invisibles de leur relation, menaçant de détruire quinze années d'amour et de confiance. Et Margot, impuissante, regardait son fils s'éloigner, emportée par cette femme qui semblait déterminée à réécrire leur histoire, à transformer leur amour en quelque chose de malsain et d'étouffant. Dans l'obscurité de sa chambre, s'est rencontrée l'une vieille peluche oubliée par Louis, Margot sentait que ce n'était que le début d'une tempête qui menaçait de tout emporter sur son passage. Le printemps parisien n'avait jamais paru aussi froid à Margot. Les cerisiers du square d'Anvers, qu'elle traversait chaque matin pour se rendre au lycée, étaient en fleurs, mais leur beauté ne parvenait plus à la toucher. Depuis plusieurs semaines, le silence de Louis était devenu assourdissant, transformant leur appartement en un musée de souvenirs figés. Les messages de Louis, autrefois quotidiens et chaleureux, s'étaient transformés en courtes phrases fonctionnelles, ne m'attend pas pour dîner. « Je dormirai chez Béatrice. Je passerai prendre quelques affaires demain. » Chaque notification sur son téléphone faisait battre son cœur d'espoir, pour mieux le briser ensuite. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres, Louis passa à l'appartement. Margot préparait justement son plat préféré, une blanquette de veau, espérant secrètement que l'odeur familière réveillerait quelque chose en lui. « Louis, dit-elle doucement, tu restes dîner ? » « J'ai fait. » « Non, maman, coupa-t-il sèchement. » « Je viens juste chercher mes derniers dossiers. » Il se dirigea vers sa chambre d'un pas décidé, laissant Margot seule dans la cuisine, la cuillère en bois suspendue au-dessus de la casserole fumante. Elle le suivit après quelques instants, s'arrêtant dans l'encadrement de la porte. « Mon chéri, qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Louis se figea, dos tourné, les épaules tendues. « Ce n'est pas ce que tu as fait, maman. » « C'est ce que tu continues à faire. » « Je ne comprends pas. » Il se retourna brusquement, et Margot ne reconnut pas le regard dur qu'il lui lança. « Béatrice m'a ouvert les yeux. » « Tu utilises mon passé, ma, mon adoption comme une chaîne. » « Tu me fais culpabiliser dès que j'essaie de vivre ma vie. » Les mots la frappèrent comme des gifles. « Louis, non. » « Comment peux-tu penser ça ? » « Tout ce que j'ai fait. » « Exactement, s'exclama-t-il, sa voix montant dangereusement. » « Tout ce que tu as fait. » « Tu me le rappelles constamment. » « Comme si je te devais quelque chose. » « Comme si je devais passer ma vie à te remercier de m'avoir choisi. » Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de Margot. « Je ne t'ai jamais rien demandé en retour. » « Tu n'en as pas besoin. » « Ton regard suffit. » « Ta façon de soupirer quand je dis que je ne peux pas venir dîner. » « Tes petits commentaires sur Béatrice. » « Elle te manipule, Louis. » « Elle essaie de nous séparer. » « Tu vois ? » « C'est exactement ça. » « Il fourra rageusement des papiers dans sa sacoche. » « Tu ne supportes pas que quelqu'un d'autre soit important dans ma vie. » « Tu voudrais que je reste toujours ton petit garçon brisé qui a besoin de toi. » Margot s'avança, tendant une main tremblante vers lui. « Mon fils ? » « Je ne suis pas ton fils. » Les mots explosèrent dans la pièce, figeant l'air autour d'eux. « Pas, pas vraiment. » « Béatrice a raison. » « Cette relation n'est pas saine. » « J'ai besoin d'espace, de liberté. » Le temps sembla s'arrêter. Dans le silence qui suivit, on entendait que le bruit de la pluie et le bouillonnement lointain de la blanquette oublié sur le feu. « Tu ne penses pas ce que tu dis, » murmura Margot, sa voix à peine audible. « Si, je le pense. » « Pour la première fois de ma vie, je vois les choses clairement. » Il ferma sa sacoche d'un geste brusque. « Je vais vivre chez Béatrice. » « Elle m'aide à devenir indépendant, à me construire une vraie vie. » « Une vraie vie, » répéta Margot, incrédule. « Alors ces quinze dernières années. » « Était une illusion. » « Une belle illusion, mais... » Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux avec frustration. « Je dois partir. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant brièvement dans le couloir. Sur le mur, une photo les montrait tous les deux au jardin des Tuileries, Louis âgé de douze ans, riant aux éclats sur le manège. Il détourna rapidement le regard. « Je te contacterai quand, quand les choses seront plus claires. » La porte se referma doucement, mais le bruit résonna dans l'appartement comme un coup de tonnerre. Margot resta immobile, fixant le vide là où son fils s'était tenu quelques secondes plus tôt. Dans la cuisine, la blanquette déborda, l'odeur de brûler envahissant lentement l'appartement. Les jours qui suivirent se transformèrent en semaines, puis en mois. Margot continuait sa routine comme un automate, se lever, enseigner, rentrer. Mais tout avait perdu ses couleurs. Les appels restaient sans réponse, les messages non lus. Parfois, elle croisait Louis et Béatrice dans la rue, mais ils traversaient rapidement, Louis détournant le regard pendant que Béatrice affichait un sourire satisfait. Une nuit, incapable de dormir, Margot se retrouva dans la chambre de Louis. Rien n'avait bougé depuis son départ. Sur l'étagère, le vieux livre des contes de Perrault prenait la poussière. Elle l'ouvrit délicatement, et une photo en tomba, Louis, le jour de son arrivée, petite et effrayée, serrant sa main comme si sa vie en dépendait. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Comment ai-je pu te perdre ainsi ? » Mais seul le silence lui répondit, ce même silence qui avait envahi sa vie depuis que son fils avait choisi de croire qu'un amour inconditionnel pouvait être une forme de manipulation. La nouvelle tomba un matin d'octobre, aussi brutalement qu'une gelée précoce sur un jardin encore en fleurs. Margot corrigeait des copies dans la salle des professeurs du lycée Voltaire quand sa collègue Christine s'approcha, les rembarrassait. « Tu, tu n'es pas au courant ? » demanda-t-elle, hésitante, son téléphone à la main. Sur l'écran, une publication Instagram, Louis et Béatrice, rayonnant, posant devant la tour Eiffel. La légende annonçait leur bonheur prochain, baby de la croix des champs, arrivée prévue pour avril hashtag future parent hashtag blessed, le stylo rouge glissa des doigts de Margot, tâchant la copie d'un élève d'une marque écarlate. Son petit-fils Elle allait avoir un petit-fils, et elle l'apprenait par les réseaux sociaux. Cette nuit-là, après des heures à tourner dans son lit, Margot prit son courage à deux mains. Ses doigts tremblaient en composant le numéro de Louis, qu'elle n'avait pas appelé depuis des mois. Une sonnerie, deux sonneries « Allô ? » La voix de Béatrice, froide et professionnelle. Margot sentit sa gorge se serrer. « Bonsoir, c'est, c'est Margot. Je voudrais parler à Louis, s'il vous plaît. » Un silence, puis un rire légèrement moqueur. « Oh, Margot ! » Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour appeler après l'annonce. « S'il vous plaît, Béatrice. » « C'est important. » « Important. » Le ton devint tranchant comme une lame. Comme toutes ces fois où vous avez essayé de maintenir Louis dans votre toile. « Écoutez-moi bien, Margot. » Louis va être père. « Nous allons fonder notre propre famille. » Une vraie famille, liée par le sang. Ces derniers mots s'enfoncèrent comme des aiguilles dans le cœur de Margot. « Le sang ne fait pas la famille, Béatrice. » « L'amour. » « L'amour, coupa Béatrice. » « Parlons-en, de votre amour. » Un amour étouffant, possessif, qui a failli empêcher Louis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. « Vous savez ce qu'il m'a dit l'autre jour ? » « Qu'il se sent enfin libre. » « Libre de respirer, de vivre, d'aimer sans culpabilité. » Margot serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. « Je veux juste lui parler. » « Il n'y a plus de place pour les fantômes du passé dans notre vie, Margot. » « La voix de Béatrice était maintenant doucereuse, presque compatissante, ce qui la rendait encore plus cruelle. » « Notre enfant aura une famille normale, équilibrée. » « Pas d'histoire compliquée d'adoption, pas de drames émotionnels, pas de, disons-le franchement, pas de grand-mère qui utilise l'affection comme une arme. » Dans le fond, Margot entendit la voix de Louis, « Qui est-ce, chérie ? » « Personne d'important, mon amour, » répondit Béatrice, « assez fort pour que Margot l'entende clairement. » « Juste un démarcheur téléphonique. » Le mensonge, si casual, si délibérément cruel, fut la goutte de trop. « Louis, » cria Margot dans le téléphone. « Louis, je t'en prie. » Mais seul le bip de la ligne coupée lui répondit. Les jours suivants, Margot vécut dans un brouillard. Elle continuait d'enseigner, mais ses élèves remarquèrent son regard absent, sa voix qui tremblait parfois au milieu d'une explication sur Baudelaire ou Hugo. Les poèmes sur l'amour maternel, qu'elle adorait analyser auparavant, restaient maintenant soigneusement évités. Un soir, assise dans le fauteuil où elle avait si souvent bercé Louis après ses cauchemars, elle sortit une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur, des trésors accumulés au fil des années, les premiers dessins de Louis, ses bulletins scolaires, une dent de les précieusement conservés, des photos de leurs vacances en Bretagne. Sous la pile, elle retrouva le jugement d'adoption, ce document qui avait fait de, légalement, une famille. Une vraie famille, murmura-t-elle, répétant les mots cruels de Béatrice. Ses doigts caressèrent la signature du juge, comme si ce geste pouvait raviver la validité de ce lien que tout le monde semblait maintenant considéré comme artificiel. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le départ de Louis, Margot se permit de craquer complètement. Ses sanglots résonnaient dans l'appartement vide, quinze ans d'amour maternel hurlant leur douleur dans le silence de la nuit parisienne. Les voisins l'entendirent sûrement, mais personne ne vint frapper à sa porte. Peut-être parce que certaines douleurs sont trop intimes pour être partagées, trop profondes pour être consolées. Au petit matin, épuisé mais incapable de dormir, Margot se rendit dans la chambre de Louis. Elle ouvrit la fenêtre, laissant entrer l'air frais d'automne. Sur le bureau, la vieille lampe de chevet qu'il utilisait pour ses révisions nocturnes était toujours là, témoin silencieux d'une époque révolue. À côté, un cadre photo renversé. Elle le redressa lentement, c'était une photo de deux à la remise des diplômes de Louis, leur sourire sincère, leur regard complice. « Mon petit, murmura-t-elle à la photo, j'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour véritable ne se mesure pas au sang qui coule dans nos veines, mais aux cicatrices qui marquent nos cœurs. » La vie avait pris un rythme mécanique pour Margot. Les saisons défilaient comme les pages d'un livre qu'elle ne lisait plus vraiment. Le printemps était venu et reparti, emportant avec lui la naissance de son petit-fils, événement dont elle n'avait eu connaissance que par des photos furtives sur les réseaux sociaux. Gabriel de la Croix-des-Champs, né un matin d'avril, qu'elle n'avait jamais pu serrer dans ses bras. Ce soir-là, la pluie battait contre les fenêtres de son appartement du 18e arrondissement. Margot corrigeait des dissertations, comme tous les vendredis soirs depuis que le silence avait envahi sa vie. Le tic-tac de la vieille horloge du salon semblait plus fort que d'habitude, marquant chaque seconde d'une solitude devenue familière. Soudain, des coups faibles résonnaient à sa porte. Il était presque 23 heures. Son cœur fit un bond, elle connaissait cette façon de frapper, hésitante, presque honteuse. La même que celle d'un petit garçon de 7 ans, 15 ans plus tôt, quand il venait la rejoindre après un cauchemar. Quand elle ouvrit la porte, la vision la frappa comme un coup physique. Louis se tenait là, trempé jusqu'aux os, tenant dans ses bras un bébé endormi, enveloppé dans une couverture. Son fils avait changé. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, et quelque chose s'était brisé dans son regard autrefois si fier. « Maman. » Sa voix se brisa sur ce mot qu'il n'avait pas prononcé depuis si longtemps. Margot ne dit rien. Elle s'écarta simplement de la porte, un geste d'accueil silencieux. Louis entra, l'eau de ses vêtements goûtant sur le parquet, formant une petite flaque à ses pieds. Le bébé bougea légèrement dans son sommeil. « Je... » commença Louis, mais les mots semblaient se coincer dans sa gorge. « Va te changer d'abord, » dit doucement Margot. « Tes vieux vêtements sont toujours dans ta chambre. » « Je vais tenir Gabriel. » Louis la regarda, surpris qu'elle connaisse le prénom de son fils. Il lui tendit maladroitement le bébé, comme s'il avait peur de se transfert, de ce moment où il devrait faire confiance à nouveau. Margot prit son petit-fils dans ses bras pour la première fois, son cœur se serrant devant ce petit visage qui ressemblait tant à celui de Louis au même âge. Quand Louis revint, vêtu de son vieux sweatshirt du lycée, Margot berçait doucement Gabriel dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle avait allumé la petite lampe qui projetait des étoiles sur le plafond, celle qui avait en rassuré Louis pendant ses premières nuits ici. « Elle est partie, » dit-il simplement, s'assayant sur le canapé, le regard fixé sur ses mains. Béatrice, elle. Sa voix se brisa à nouveau. Margot attendit, patiente. Elle avait appris, avec les années, que certaines blessures avaient besoin de leur propre temps pour s'exprimer. Elle a dit qu'elle n'était pas faite pour ça. La maternité, la vie de famille. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Gabriel pleurait trop, demandait trop d'attention. « Et moi ? » Il eut un rire amer. « Moi, je n'étais plus l'avocat prometteur qu'elle voulait façonner. J'étais juste un père qui essayait de faire de son mieux. » Margot sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu se lever, le prendre dans ses bras comme quand il était petit, mais Gabriel dormait paisiblement contre elle. « Le cabinet m'a mis en congé forcé, » continue à Louis. « Trop de dossiers en retard, trop d'audience manquait à cause des nuits blanches avec Gabriel. » « Béatrice, elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle avait signé. » « Qu'elle méritait mieux que ça. » Il leva enfin les yeux vers Margot, et elle y vit toute la douleur qu'il avait essayé de contenir. « Elle a demandé le divorce. » « Elle ne veut pas la garde de Gabriel. » « Elle a dit. » « Sa voix tremblait maintenant. » « Elle a dit qu'elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant avec quelqu'un comme moi. » « Quelqu'un qui portait déjà trop de bagages émotionnels. » Le silence qui suivit était lourd de tous les mots non-dits, de toutes les blessures infligées et reçues. Gabriel bougea dans son sommeil, émettant un petit son qui ressemblait à un soupir. « Je ne savais pas où aller, » murmura Louis. « Je n'ai plus rien. » « Plus d'appartement, plus de travail, plus. » « Tu as un fils, » interrompit doucement Margot. « Et tu m'as moi. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Louis. « Comment peux-tu encore dire ça ? » « Après tout ce que je t'ai fait ? » « Tout ce que j'ai dit ? » Margot se leva lentement, tenant toujours Gabriel contre elle. Elle s'approcha de Louis et, de sa main libre, essuya une larme sur sa joue, comme elle l'avait fait tant de fois quand il était enfant. « Parce que je suis ta mère. » « Pas parce qu'un document légal le dit, pas parce que le sang le dicte, mais parce que chaque fibre de mon être a choisi de t'aimer, inconditionnellement, le jour où tu es entré dans ma vie. » Louis éclata en sanglots, comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. Margot s'assit à côté de lui, tenant dans ses bras son fils brisé et son petit-fils endormi, formant un tableau qui parlait d'amour, de pardon, et de la force inébranlable des liens qui transcendent le sang. Le temps avait cette étrange faculté de transformer les blessures vives en cicatrices. Trois mois s'étaient écoulés depuis sept nuits pluvieuses où Louis était revenu, et la vie avait doucement repris son cours dans l'appartement du 18e arrondissement. Les pleurs de Gabriel rythmaient maintenant les journées et les nuits, mêlant une nouvelle mélodie aux souvenirs qui habitaient ses murs. Ce soir-là, comme tant d'autres depuis le retour de Louis, Margot était assise dans son fauteuil préféré, berçant Gabriel qui s'était enfin endormi après une longue bataille contre le sommeil. Louis, installé sur le canapé, regardait la scène avec un mélange d'émotions contradictoires qui dansaient dans ses yeux. « Il te ressemble tellement, » murmura Margot, caressant doucement les boucles brunes de son petit-fils. « Tu avais exactement la même expression quand tu dormais à son âge. » Louis esquissa un sourire fragile, mais Margot nota l'attention qui ne quittait jamais vraiment ses épaules. Le silence entre eux n'était plus aussi lourd qu'au début, mais il restait chargé de non-dits, de regrets et de questions sans réponse. « Maman, » commença Louis, sa voix à peine plus forte qu'un murmure pour ne pas réveiller Gabriel. « Je, je ne sais pas comment. » « Chut ! » l'interrompit doucement Margot. « Tu n'as pas besoin de... » « Si, j'ai besoin, » insista-t-il, se redressant légèrement. « J'ai besoin de le dire. » « Chaque jour depuis mon retour, je te regarde avec Gabriel, je vois ta patience, ton amour inconditionnel, et ça me rappelle, ça me rappelle tout ce que j'ai rejeté, tout ce que j'ai piétiné. » Margot sentit son cœur se serrer. Elle se leva délicatement, déposa Gabriel dans son berceau installé dans un coin du salon, et revint s'asseoir, cette fois plus près de Louis. « Les mots de Béatrice, » continua-t-il, fixant ses mains tremblantes, « il résonne encore dans ma tête parfois. » « Comment ai-je pu croire, comment ai-je pu penser que ton amour était toxique ? » « Que tu m'étouffais. » « L'amour peut être compliqué, » répondit Margot, choisissant soigneusement ses mots. « Il peut nous faire peur, surtout quand on a connu l'abandon. » « Ce n'est pas une excuse, » dit-il, sa voix se brisant légèrement. « J'ai laissé quelqu'un redéfinir notre histoire, transformer quinze ans d'amour en quelque chose de malsain. » « J'ai... » Il s'interrompit, ravalant un sanglot. « J'ai dit que tu n'étais pas ma vraie mère. » Le mot « vrai » flotta entre eux, lourd de sens et de douleur. Margot sentit une larme couler sur sa joue, qu'elle essuya rapidement. « Tu sais, » dit-elle après un moment, « pendant ton absence, je me suis souvent demandé si j'avais fait des erreurs. » « Si peut-être, inconsciemment, je t'avais trop couvé, trop protégé. » « Non, maman. » « Laisse-moi finir, » dit-elle doucement. « J'ai passé des nuits à me questionner, à douter. » « Mais tu sais ce que j'ai réalisé ? » « Que même si j'avais fait des erreurs, même si mon amour n'avait pas toujours pris la forme parfaite, il était vrai. » « Profondément, viscéralement vrai. » Dans son berceau, Gabriel émit un petit son dans son sommeil. Ils tournèrent tous les deux la tête vers lui, ce petit être qui, sans le savoir, était devenu un pont entre leur cœur blessé. « Quand je le regarde, repris Louis, je comprends enfin. Je comprends ce que tu as ressenti quand tu m'as accueilli. Cet amour immédiat, inconditionnel. Et ça rend mes actions encore plus douloureuses, compléta Margot. » « Oui, elles l'ont été. Elles le sont encore parfois. Les cicatrices ne disparaissent pas comme par magie, Louis. Mais sais-tu ce qui est plus fort que la douleur ? La joie de t'avoir retrouvé. » « La chance de voir mon petit-fils grandir. La possibilité de reconstruire, même si c'est sur des fondations fissurées. » Louis se tourna vers elle, les yeux brillants de l'arme. « Comment fais-tu ? Comment peux-tu être si ? » « Si quoi ? Pardonnante ? » « Je ne sais pas si c'est du pardon, Louis. C'est peut-être simplement de l'amour. Un amour qui accepte que nous sommes tous imparfaits, que nous pouvons tous nous perdre en chemin. » Elle tendit la main, prenant celle de son fils dans la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent, comme autrefois quand elle le guidait dans les rues de Paris. « Mais tu sais ce qui est merveilleux avec les chemins ? On peut toujours retrouver sa route. Même si le chemin du retour est différent, même s'il est plus accidenté. » Un cri de Gabriel interrompit leur conversation. Louis se leva automatiquement, mais Margot le retint doucement. « Laisse-moi y aller, dit-elle. Va te reposer, tu as une audience demain. » Lorsqu'elle prenait Gabriel dans ses bras, le berçant avec cette expertise que seule une mère peut avoir, Louis l'observait. Dans la pénombre du salon, éclairée uniquement par la lueur tamisée de la vieille lampe, elle lui apparut soudain telle qu'elle était vraiment, non pas la femme possessive que Béatrice avait dépeinte, mais une force tranquille, un phare dans la tempête qu'il avait toujours guidée vers le rivage. « Maman, aplatit-il doucement. Oui. Je t'aime. » Ces mots, si simples et pourtant si lourds de sens, flottèrent dans l'air comme une promesse. Pas une promesse que tout serait oublié, ni que les blessures disparaîtraient complètement, mais une promesse que l'amour, le vrai, pouvait survivre même aux plus grandes tempêtes. Margot sourit, berçant toujours Gabriel qui se rendormait déjà. « Je t'aime aussi, mon fils. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerais. » Dans le silence qui suivit, ponctué uniquement par la respiration paisible de Gabriel, mère et fils restèrent là, contemplant leur avenir incertain mais partagé, sachant que certaines histoires n'ont pas besoin de fin parfaite pour être belle.